Musique Comme Christophe Charles l'a explicité tout à l'heure, c'est vrai qu'on a essayé de ne pas centrer uniquement l'histoire de la vie intellectuelle sur les engagements publics, si bien que la chronologie qu'on a choisie n'est pas uniquement une chronologie, disons, politique, qui indexerait toute la vie des idées, finalement, à la vie politique, à la vie des régimes, au changement de régime, aux grandes crises politiques nationales. On peut les retrouver en partie, évidemment, avec la Révolution française ou avec la coupure qu'on fait pour la période contemporaine autour, disons, de 1962 et la fin de l'Empire, en réalité. Mais c'est vrai qu'à d'autres moments, on a choisi des découpes chronologiques qui renvoyaient à d'autres transformations, des transformations moins visibles, des transformations plus lentes, transformation de l'espace public, libération de la parole, contrôle moins grand de l'État sur la parole publique, des transformations encore plus cachées, comme des transformations démographiques, qui expliquent aussi notre rupture de la deuxième moitié du XXe siècle autour des années 60, qui est aussi un moment où le public universitaire commence à croître largement, un moment de massification universitaire, c'est-à-dire un moment où la démographie du monde intellectuel change, à la fois du côté des producteurs d'idées, mais aussi du côté de ceux qui peuvent lire des livres ou avoir accès aux idées. Et donc, du coup, c'est vrai que nos choix chronologiques ne sont pas des choix, disons, classiques de l'histoire politique et pas non plus des choix classiques de l'histoire des idées. Alors après, c'est vrai que malgré tout, on a repris, bon, finalement, le bornage plus large de l'histoire en général. C'est-à-dire qu'on travaille sur la période contemporaine, on n'est pas remonté, disons, à la période moderne, à l'Ancien Régime, même si on a été attentif, disons, à la longue durée des permanences de l'histoire intellectuelle, notamment la place de l'État qu'on pourrait retrouver dans l'Ancien Régime, un certain type, disons, d'éducation, la place de certains grands lycées, la place de certaines grandes écoles, mais qui sont pour la plupart créées pendant ou après la Révolution. Donc on est attaché à des permanences et en même temps, ces permanences, on ne les fait pas remonter, effectivement, au Moyen-Âge. On a gardé ce découpage qui semblait cohérent, en tout cas pour beaucoup de grandes institutions de la vie des idées, avec quelques exceptions comme le Collège de France, par exemple. Alors concernant maintenant, disons, l'actualité de la vie intellectuelle et puis la place des grandes figures aujourd'hui, c'est vrai qu'un des arguments de l'ouvrage, c'est de relativiser, comme ce que fait le travail historique en général, de relativiser, disons, les constats déclinistes sur la fin des intellectuels, la fin des grandes figures. Ce qui est certain, c'est que le mode, disons, de visibilité dominant des intellectuels, notamment cette propension à la politisation des enjeux d'idées, on essaye d'en montrer, disons, à la fois l'importance au XXe siècle, mais aussi, disons, la durée limitée, de la fin du XIXe, disons, peut-être aux années 80. Et ça ne veut pas dire que les idées ont disparu, ça ne veut pas dire non plus que les intellectuels progressistes ont disparu, ça veut dire simplement que, disons, ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a plus de vie intellectuelle en France, au contraire, nos arguments, c'est de dire qu'aujourd'hui, le problème auquel les lecteurs font face, c'est le problème de l'abondance de la vie intellectuelle, ce n'est pas le problème de la rareté des figures, c'est au contraire le problème de leur abondance, les rendez-vous de l'histoire à Blois en témoignent, les rayons de vos librairies aussi, et donc, du coup, ce qu'on essaye de dire, c'est qu'il y a des cycles créatifs plus ou moins importants, mais en tout cas, il n'y a pas une disparition des figures, on les connaît toujours après coup, ces figures, il y a de grands créateurs aujourd'hui, bon, il y a trois ans ou deux ans, il y a eu un grand succès de Librairie mondiale, qui est le livre de Thomas Piketty, bon, voilà, je ne suis pas prophète, aucun de nous n'est prophète pour dire si Thomas Piketty sera une grande figure de demain, mais c'est déjà évident que, bon, des gens qui produisent des idées, qui ont un impact à grande échelle, dans le monde des idées, dans le monde politique, dans le monde éditorial, il y en a, et donc il y en a à toute époque, voilà, seulement, il faut que le dépôt, disons, du temps fasse son œuvre pour que ces figures réapparaissent. Donc, on essaie d'insister au contraire sur le problème de la richesse intellectuelle, et est-ce que ça engage, du coup, en termes de, ben aussi, d'économie de l'attention, ou d'écologie de l'attention, comme disent certains auteurs, c'est-à-dire comment faire avec cette abondance, et justement, les libraires, les intermédiaires, un ensemble de personnalités qui n'étaient pas prises en compte, d'habitude, dans l'histoire de la vie des idées, les médiateurs, justement, ben, on les a aussi réintégrées dans notre vie intellectuelle, ce qui explique la taille de nos index. – Sous-titrage FR –